Bonjour et merci, monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, cher Karim Jamoussi, monsieur le directeur général de Business France, messieurs les présidents de la Connect, de la Chambre de Commerce et d'Industrie tuniso-française, du TABC, monsieur le directeur général de la FIPA, mesdames et messieurs, chers entrepreneurs français et tunisiens, je suis évidemment très honoré de participer aujourd'hui à vos côtés à l'ouverture de cette cinquième édition du Forum d'Affaires Tunisie. Merci, cher Laurent Saint-Martin, pour votre invitation. Merci à vous, à vos équipes et à tous vos partenaires à Tunisie et à Paris qui ont assuré la préparation et l'organisation de ces rencontres. Je suis heureux de voir que de nombreux entrepreneurs français et tunisiens ont répondu à votre appel et sont présents aujourd'hui parmi nous, soit physiquement, soit en mode virtuel. Cela témoigne bien, je crois, de la densité de nos liens, notamment en matière économique, et de l'importance qui attachent les opérateurs de nos deux pays. Cela n'est un secret pour personne que la Tunisie traverse actuellement une passe difficile. Je n'évoquerai pas ici le contexte politique. Nos amis tunisiens sont libres de leur choix, évidemment, et je ne doute pas qu'ils sauront, à l'avenir, préserver ces valeurs de démocratie, de respect des droits et libertés, d'indépendance de la justice, auxquelles ils sont attachés et auxquelles l'image positive de leur pays est étroitement liée. De même, je n'évoquerai que brièvement, pour l'évacuer, un sujet auquel je sais que beaucoup d'entre vous sont attentifs, je veux parler de la sécurité. Oui, la Tunisie reste exposée aux risques terroristes, comme l'a montré l'attaque perpétrée récemment à Djerba, à l'occasion du traditionnel pèlerinage juif de la Griba, qui a coûté la vie à six personnes, dont trois membres des forces de sécurité et deux pèlerins. Mais on pourrait en dire autant à propos de beaucoup d'autres pays, hélas. La Tunisie est, dans l'ensemble, un pays sûr, où l'on peut se rendre et résider sans risque, sous réserve, bien entendu, d'y faire preuve d'une vigilance, je dirais, minimale. Et ce que l'épisode tragique de Djerba a démontré, c'est le professionnalisme des forces de sécurité tunisiennes, dont la réactivité et l'esprit de sacrifice ont permis d'éviter un bilan beaucoup plus lourd. Je tiens ici à leur en rendre une nouvelle fois hommage. Les principales difficultés auxquelles fait face la Tunisie aujourd'hui sont, à mon sens, d'ordre économique et financier. La situation, de ce point de vue, était déjà fragile en 2020. Elle s'est encore aggravée depuis, sous le double coup de la crise sanitaire et de l'agression russe contre l'Ukraine, qui a provoqué une très forte augmentation du coût des importations d'hydrocarbures et de céréales, dont la Tunisie dépend pour une part importante de ses approvisionnements. Même si une certaine détente peut être observée sur le marché des hydrocarbures, et si la saison touristique s'annonce prometteuse, les tensions restent vives sur les grands équilibres macroéconomiques du pays. Dans ce contexte, le gouvernement tunisien a élaboré un plan de réforme structurelle, nécessaire pour restaurer l'équilibre de ses finances publiques, corriger la trajectoire de la dette et assurer les bases d'une croissance durable de l'économie. Ce plan est en cours de discussion avec le Fonds monétaire international, dont le gouvernement tunisien a sollicité le soutien. La conclusion d'un accord avec le Fonds est d'autant plus importante et urgente qu'au-delà du prêt du FMI qui y sera associé, elle permettra de sécuriser les contributions d'autres bailleurs bi- et multilatéraux, qui sont contributions qui sont indispensables pour couvrir les besoins de financement de l'État pour 2023 et les années à venir. La France, bien entendu, suit de très près l'évolution de ces discussions, dans l'esprit d'amitié et de solidarité qui préside à nos relations et qui s'est manifestée, je le rappelle, notamment à l'occasion de la crise du Covid. Nous mobilisons les autres bailleurs de fonds pour aider la Tunisie, dès la conclusion de l'accord avec le FMI, à couvrir son besoin de financement pour 2023. Par ailleurs, nous sommes prêts, nous-mêmes, à accompagner, par des contributions importantes, la mise en œuvre des réformes qui seront convenues dans le cadre de cet accord. Malgré ces difficultés, et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, la Tunisie dispose d'atouts très solides et du soutien de partenaires stables et fiables, au premier rang desquels, bien entendu, la France. Commençons, si vous voulez bien, par les atouts. Ils sont nombreux, je ne mentionnerai que les principaux d'entre eux. Premier atout, une position, ça a déjà été dit, mais je le rappelle ici, une position géographique privilégiée, proche de l'Europe, qui doit permettre à la Tunisie, si elle remet de l'ordre dans ses finances publiques et adopte les bonnes stratégies, notamment en matière d'infrastructures, de bénéficier du processus de relocalisation des chaînes de valeur engagées depuis la crise du Covid. Son positionnement géographique, cela a également été dit, peut aussi être mis à profit par les entreprises européennes pour aborder le marché africain. Deuxième atout, des ressources humaines de qualité, je dirais même de très grande qualité, grâce à un système de formation, notamment dans le supérieur, très performant. Troisième atout, un secteur privé dynamique, constitué principalement de PME et d'ETI, largement tourné vers l'export, et qui fait preuve de ce fait d'une très grande résilience dans une conjoncture difficile. Enfin, et s'agissant plus particulièrement des entreprises françaises, un cadre de vie sûr et agréable, dans un pays proche du nôtre, par la géographie bien sûr, mais également par l'histoire, les liens humains, la culture et la langue. Au-delà de ces atouts propres que je viens de rappeler rapidement, la Tunisie peut aussi compter sur le soutien de partenaires fiables et stables, au premier rang desquels la France. Je viens d'évoquer la profondeur et la densité des liens de toute nature qui unissent nos deux pays. Pour m'en tenir au domaine qui vous concerne le plus, la France reste de loin le premier partenaire économique de la Tunisie. C'est vrai en ce qui concerne les échanges, nous sommes le premier client et le deuxième fournisseur de la Tunisie, en faveur de laquelle notre commerce bilatéral dégage chaque année un solde positif de plus d'un milliard d'euros. C'est vrai également en termes d'investissement, environ un tiers du flux d'IDE entrant en Tunisie chaque année et le fait d'entreprises françaises. Ce partenariat, c'est vous, chers opérateurs économiques ici présents, qui en êtes les principaux acteurs. C'est vous qui le faites vivre au quotidien dans un esprit de co-développement et de partage d'expertise et de compétences entre nos deux pays. Plus de 1 000 entreprises françaises sont implantées en Tunisie. Elles emploient environ 150 000 collaborateurs et représentent une part importante de l'emploi et des exportations tunisiens. Une enquête qui a été réalisée entre octobre et février dernier auprès de 600 entreprises françaises en Tunisie par le service économique de l'ambassade à Tunis montre l'imbrication entre nos écosystèmes industriels. 80% des entreprises françaises implantées en Tunisie sont des filiales de PME françaises. Cette enquête montre également que ces entreprises sont très résilientes face aux crises et que beaucoup d'entre elles souhaitent renforcer leur présence en Tunisie pour répondre aux nouveaux besoins de nurturing entre l'Europe et l'Afrique. La moitié d'entre elles, en effet, disent prévoir accroître leur investissement en Tunisie de plus d'un million d'euros au cours des cinq prochaines années. En miroir, et vous l'avez dit, cher Laurent Saint-Martin, nous accueillons en France de plus en plus d'entreprises tunisiennes désireuses de s'implanter en Europe à proximité de leurs clients et des grands centres de recherche et développement au niveau mondial. A moyen terme, le plan France 2030 ne fera que renforcer ces liens entre les entreprises, les centres de recherche et les centres de formation des deux pays. En conclusion, je dirais que nous avons encore beaucoup à faire ensemble. Notre partenariat déjà exceptionnel a, je crois, j'en suis convaincu, de beaux jours devant lui. Dans une conjoncture incertaine, la France et la Tunisie doivent resserrer encore leurs liens économiques et commerciaux pour générer de l'emploi et participer à la relance de nos économies. Les défis communs sont nombreux pour répondre aux crises énergétiques et alimentaires, aux nouvelles exigences de décarbonation dans des chaînes de valeur de plus en plus intégrées ou encore aux enjeux de mobilité et d'employabilité entre nos deux pays. La qualité de l'offre française est reconnue et correspond bien aux besoins de la Tunisie. Je souhaite que les partages d'expériences et les rendez-vous professionnels qui se tiendront jusqu'à vendredi permettent de renforcer les liens déjà existants et de développer de nouveaux partenariats. Je remercie à nouveau tous les sponsors et les partenaires des rencontres Tunisie 2023 ainsi que les équipes de Business France à Paris et à Tunis qui ont travaillé avec enthousiasme pour organiser ces rencontres. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes rencontres et de nombreux projets à mettre en œuvre entre la France et la Tunisie. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada